Hello, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans un contexte un peu YouTube All Generation, c'est-à-dire dans ma douche, lumière pourrie de la douche, contexte normal, naturel, sans mise en place vraiment, pour vous parler d'un produit que je vais tester à partir d'aujourd'hui. C'est un produit qui s'appelle une culotte de règle. Alors je vais tester la culotte de règle de la marque Fempo que j'ai reçue il y a quelques temps, je les ai contactées sur Instagram, je passais, j'ai vu, je crois que c'était une pub peut-être, je ne sais plus, et j'ai essayé de les contacter parce que ça faisait un moment que je voulais tester des culottes de règle. Alors Fempo c'est une marque française, en tout cas celles qui m'ont répondu le son, Claudette et Fanny que je remercie. Donc je les ai contactées en leur disant, voilà, on sait tous que nos protections hygiéniques sont un peu cracra, je parle notamment des serviettes hygiéniques classiques et des tampons classiques, et est-ce que vous pouvez m'en envoyer pour que je puisse tester ? Alors je vais tester en même temps que, enfin cette vidéo sera une sorte de grosse collaboration, il y aura Mimou et Christelle du club des cotonnettes, peut-être Solène, je ne sais pas, en fonction de quand elle la reçoit au Cameroun. Donc je vais revenir à ce que je disais et me dépêcher parce que je suis en retard, n'est-ce pas ? Je vais tester cette culotte de règle, Fempo, donc je vais vous lire un petit peu le petit speech, si vous ne connaissez pas encore très bien votre flux, ou si vous avez un flux plus important certains jours, généralement jour 2, voire jour 3, allez-y pas à pas, donc elles sont super gentilles, elles ont mis une sorte de mode d'emploi pour celles qu'elles utilisent pour la première fois. Tester la culotte Fempo accompagnée d'une autre protection par exemple, ce qui est mon cas aujourd'hui, je vais la tester en complément de ma cup. Voilà, à jour 1, 3 et 4, les flux légers anormaux peuvent porter la culotte Fempo seule pendant 12 heures en moyenne. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, vous pouvez mettre seule, me concernant, j'ai un flux super abondant, donc ça ne va même pas être possible, ce sera plus en complément. Et donc la culotte Fempo est réutilisable, rassée à l'eau froide après utilisation, passée ensuite à la machine à 30 degrés, et on peut laver la culotte avec tout le linge sans problème. Pas d'eau de javel, pas de repassage, pas de sèche-linge non plus. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est mon premier jour de règles. Autant vous dire que je suis heureuse. Il y a plusieurs modèles de culottes. Il y a des culottes, on va dire, standards, il y a des shorties. Moi, j'ai pris un shorty, on taille 36. C'est un peu grand. Non, ce n'est pas grand. Ça fait, vu comme ça, ça fait culotte de mamie. Mais je préfère être super à l'aise le jour de mes règles quand même, en fait, parce que bon, j'ai le ventre qui gonfle à cause de mon endométriose, donc je préfère ne pas être très serrée. Donc ça se présente comme ça. C'est, je vais enlever ça. C'est une sorte de culotte normale. Au niveau de l'entrejambe, ici, on sent qu'il y a une sorte de, que c'est un peu renforcé, sans être trop épais non plus. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi en dire. J'ai pris cette couleur-là en noir. J'ai vu sur Instagram qu'ils étaient en train d'essayer de sortir d'autres couleurs. Je ne sais pas mal. Donc voilà, je vais la mettre. Et tout au long de la journée, je vais un peu vous dire ce qui se passe, comment ça se passe, en gros. Voilà, voilà. Alors là, je viens de la mettre et elle est super. Je trouve qu'elle est très confortable. Le tissu est, comment dire, doux. Au niveau de la taille, l'élastique n'est pas super serré, au point de serrer le bas du ventre. Et la partie, on va dire, protection de l'entrejambe, elle monte bien devant. et elle monte bien derrière. Mais ce n'est pas inesthétique. C'est vraiment lisse. Donc voilà. Ça a l'air pas mal. Je ne vais pas vous montrer mes fesses, n'est-ce pas ? Mais voilà, je vous retrouve, je vais certainement faire un point vers midi et un autre à 16h et un autre le soir. Voilà. Voilà. Il est 21h25. Je n'ai pas eu le temps de filmer mes checks à midi et 16h comme j'avais prévu parce que je n'ai pas eu le temps, franchement, de chercher une salle ou de me mettre à parler seule dans les toilettes pendant que tout le monde au bureau passe et se dit, mais pourquoi pas on se dans les toilettes ? Je n'ai pas eu le temps, donc je ne l'ai pas fait. Mais on va dire que j'ai vraiment testé la culotte dans les conditions normales de pression et de température de ma journée de travail. En gros. Donc, si je dois m'arrêter là, je vous dirais, je suis satisfaite des culottes de règles de Fempo. Mais comme on ne va pas s'arrêter là, je vais vous en parler encore un petit peu plus. Alors, comme je vous ai dit, j'utilise la culotte Fempo en complément de ma cup. J'utilise une cup de taille médium et en général, je me change deux fois deux fois dans la journée pour vous dire le niveau de flux. Quand on me dit à chaque fois ou quand je lise ou quand j'entends oui, mais la cup, ça s'égare même 8, 12h. Je ne sais pas de quoi on parle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas garder une cup tout ce temps-là. Ce n'est pas possible. Donc, je suis naturellement allée me checker à midi avant d'aller manger. Et bien, franchement, il n'y avait rien à signaler. De manière tout à fait étrange, il n'y avait rien à signaler. Je me suis même dit que c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Check, 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 double check. J'ai pris du papier de toilette pour tamponner l'entrejambe de la culotte pour voir si le papier se retrouve imbibé, etc. Et ben non. Il y avait des traces de sang, mais le papier n'était pas mouillé de sang. Ce n'était pas débordant. Ce n'était pas rougeoyant. Enfin, bref. Tout allait bien, finalement, pour tout le temps que j'ai mis avec. Et donc, voilà, je me suis dit ben écoute, c'est que ça marche pas mal. Niveau confort dans la journée, rien à dire. C'est vraiment une culotte normale. La texture ou la, comment dire, la matière de la culotte est vraiment douce. même au toucher, au doigt. C'est vraiment doux. Au niveau de l'entrejambe, ben je ne me sentais même pas mouillée, en fait. Je me sentais... Je ne me sentais pas mouillée. Je me sentais humide. Voilà. Pour vous donner un peu l'intensité. Donc, je me suis dit bon, écoute, écoute, je sais que tout va bien, continue ta vie. Je suis revenue me checker à 16h, comme d'habitude, parce que je me suis dit bon, 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 là, normalement, là, normalement, ça doit être débordant. Eh ben non, en fait, c'était... J'étais humide, on va dire. Humide. Humide, en fait. Donc, j'ai changé ma culotte parce que je me suis dit c'est pas possible. Ça se voyait bien qu'il y a eu un peu de fuite et que la culotte a bien pris le relais. Mais je ne pouvais pas, je ne pouvais même pas psychologiquement sortir de ces toilettes sans changer ma culotte. Je ne pouvais pas parce que je me suis dit c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si c'est cool. Enfin, il faut que tu le fasses. Donc, j'ai changé ma culotte. Mais franchement, j'aurais pu la garder encore jusqu'à peut-être 19h. Je me disais... En tout cas, au moment où je me faisais, je me suis dit allez, garde-la jusqu'à 19h. Je me suis dit bah non, change-la quand même juste par acquis. Donc, j'ai changé ma culotte. Et donc, voilà. La culotte est humide. Au niveau des odeurs, ben, personnellement, je n'en ai pas. Enfin, je n'ai pas senti cette odeur de sang. De sang frais en général quand on a ses règles. Désolée d'être graphique. Désolée d'être, comment dire, que ce soit rempli d'images et de choses très crues. Mais c'est l'anatomie. C'est la physiologie. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai gardé ma culotte. J'ai changé ma cape. Et là, je viens de rentrer. Enfin, je suis rentrée il y a un moment quand même. Je suis rentrée il y a 30 minutes. et ben, je me sens un peu comme quand on n'a pas de serviette hygiénique. Enfin, quand on n'a pas de tampon et qu'on n'a qu'une serviette hygiénique et qu'on l'a mise il y a 30 minutes. C'est-à-dire que je sens le flux. Je sens la fuite. Mais, en même temps, je ne me sens pas mouillée, 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 mouillée. Tu vas te noyer. Je ne me sens pas comme ça. Donc, ça veut dire que tout va bien. Alors, ce que je vais faire vous allez peut-être me trouver crado mais... C'est pareil. Je vais quand même tester. J'ai envie de voir jusqu'où je peux la garder. Je peux la garder comme ça en complément avec ma cape. Je peux la garder et qu'elle se retrouve imbibée. Imbibée, imbibée. Donc, juste par acquis. Je vais changer ma cape et je vais remettre ma culotte de règle. Oui, ça a l'air dégueulasse mais c'est la vie. Essayez de vous imaginer dans un contexte où on est justement à vendredi soir que je suis sortie du boulot à 19h30 j'ai changé ma cape à ce moment-là et que je me dise je vais passer une soirée dehors avec des amis on va prendre un verre, etc. Ce n'est pas trop dans les bars, etc. Ce n'est pas trop les endroits où personnellement je vais changer ma cape. Donc, je vais pousser on va dire je vais pousser on va dire le test jusqu'à garder la culotte pendant la nuit. Donc, je vais changer je vais bien changer ma cape avant d'aller me coucher et je vais prendre la douche changer ma cape prendre un peu mes médicaments parce que là je sens les douleurs et je ne les laisse pas même si je souris la vie est compliquée. Je vais faire tout ça et je vais voir si le matin je vais me retrouver imbibée voilà. Selon mes pronostics je pense que je vais être obligée de me changer à 3-4 heures du matin par là je vais devoir enlever la culotte la rince, etc. et prendre en complément une de mes serviettes lavables parce que oui j'ai aussi des serviettes lavables donc voilà je suis aujourd'hui en tout cas en test c'est quand même c'est pas le dernier jour de mes règles je suis au premier jour et moi je suis fluide je suis abondante au moins 3 jours donc franchement pour la journée que j'ai passée je suis super satisfaite femme peau et je pense même peu importe l'issue du test finalement je suis tellement bien dans cette culotte que je pense en acheter deux comme ça j'aurai un bon roulement je vais en mettre une le matin pour la journée le soir je vais en mettre la deuxième le lendemain je vais en mettre la troisième et pendant ce temps je vais laver celle que j'aurai changée et comme ça j'aurai un bon 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 tournus je pense que je vais faire ça donc je vais vous laisser je vais aller me démaquiller et puis prendre ma douche et vivre ma vie et on se revoit demain voilà bonjour on somme le matin du deuxième jour d'utilisation de la culotte femme peau pour le test d'hier résultat positif je n'ai pas eu besoin de me lever pour changer de protection de support c'est à dire prendre ma serviette lavable à la place de la cup pour voilà donc franchement top top donc ce que j'ai fait ce matin c'est que je l'ai quand même lavé et je vais la mettre à sécher et je vais l'utiliser le troisième et le cinquième jour de mon cycle le cinquième jour je vais l'utiliser toute seule sans cup en complément pour voir un peu comment ça se passe et pour le troisième jour je vais l'utiliser toute seule la nuit sans cup en complément donc voilà c'est pour essayer de voir dans quelle mesure je peux progressivement me détacher de l'utilisation de la cup parce que la cup c'est mieux peut-être que le tampon mais en même temps enfin que le tampon classique mais en même temps il y a quand même cette menace de choc toxique en fait donc je suis super satisfaite je vais en acheter deux supplémentaires comme je disais hier pour le bon roulement dans l'utilisation du cycle et on se retrouve le troisième jour la nuit enfin le matin du quatrième jour pour vous dire ce qu'il en est et à la fin de la journée du cinquième jour le dernier jour pour vous dire comment ça se passe mais jusque là je suis super satisfaite si vous avez un flux léger franchement ne vous prenez plus la tête franchement utilisez utilisez la culotte femme pour franchement je ne sais pas quoi vous dire c'est juste top c'est vraiment top en termes de confort d'absorption de gestion des odeurs pour moi en tout cas franchement ça va on va dire que ça va donc je n'ai plus grand chose à vous dire voilà pour les questions parce que je les anticipe ce bonnet en wax son bonnet de nuit est un bonnet donc extérieur wax et intérieur satin de la marque The Natural Air Factory que vous pouvez retrouver sur Instagram c'est un bonnet qui est super top parce qu'il ne se barre pas la nuit l'élastique est suffisamment sérieux pour rester toute la nuit c'est un peu le but d'un bonnet de nuit donc je vous invite à checker le réseau c'est pas mal et il y a d'autres petites choses très intéressantes je vais vous laisser pour ne pas être en retard et je vous dis à bientôt hello donc premier jour de test de la culotte mes règles sont arrivées hier soir donc j'ai préféré attendre ce matin pour vraiment commencer le test sachant que chez moi on va dire que le deuxième jour c'est le jour où il y a le flux le plus abondant on va voir ce que ça va donner là il est 8h40 je viens d'arriver au travail je l'ai mise il y a déjà une heure écoutez pour l'instant en tout cas quand on la porte on se sent vraiment bien donc première impression déjà on est bien vous savez que dans ces moments là on n'aime pas du tout les choses qui servent et tout on est vraiment bien et on continue voilà à tout à l'heure alors à la mi-journée là il est enfin mi-journée un peu plus il est 15h et ça attaquait en fait je me sentais mouillée j'ai dû changer mais juste pour que vous sachiez c'est à dire comment en temps normal le premier jour des règles j'ai un flux super abondant et je vais me changer toutes les deux heures et d'avoir tenu jusqu'à 15h sans me changer c'est juste inédit sachant qu'il n'y a pas d'odeur il n'y a il n'y a rien tout est juste parfait on est bien j'ai carrément oublié parce que d'habitude on a toujours ce côté où on a un peu peur est-ce que ça a débordé ou pas non pas du tout c'est juste oui à 15h c'est quand j'ai eu cette sensation là qu'effectivement c'était déjà parti et qu'il était déjà temps que je me change donc et s'est transformé je le disais encore hier à nous c'est juste comme je vous disais inédit j'ai jamais vécu ça parce que généralement je suis quelqu'un qui a un flux super abondant je me change toutes les deux heures et là d'avoir de rester sur la même protection du matin jusqu'à 15h c'est juste inédit c'est à dire que là je me dis deuxième jour de règles si j'ai deux culottes je fais ma journée ça n'a pas l'air comme ça mais c'est juste énorme pour moi parce que je n'ai pas l'habitude parce que c'est toute une gymnastique d'habitude parce que quand je vous dis que je me change toutes les deux heures c'est que j'ai deux protections c'est en utilisant un tampon et une serviette que toutes les deux heures j'ai besoin de me changer alors que là avec une seule culotte qui en plus n'est pas contraignante je n'ai pas à me changer du tout en fait c'est juste wow en plus on n'a pas à avoir peur de se dire on a tous eu les reportages sur les serviettes et tampons donc voilà 100% coton on est vraiment bien on est tranquille franchement what else je valide je valide à 250% je suis trop contente d'ailleurs je vais recommander déjà à plein de gens parce que en fait je n'en reviens toujours pas en fait je n'en reviens toujours pas parce que c'est juste c'est juste énorme c'est juste énorme vous ne réalisez pas ça a changé ma vie là c'est un life changer super donc voilà pour moi essaie transformée je vais commander pour être prête déjà pour les prochaines règles et puis voilà quoi c'est tout hello j'espère que vous avez bien alors c'est la dernière vidéo du cycle de test laissez-moi de fermer la porte du cycle de test de la culotte de règle Fempo pour le troisième jour comme je vous disais de l'utiliser je voulais l'utiliser la nuit bon résultat sur toute la nuit je n'ai pas eu de fuite je n'ai pas eu d'inconfort je n'ai pas eu le sentiment de mettre cette pipi dessus donc top top pour le cinquième jour qui était le dernier jour je l'ai porté toute la journée sans protection sans tampon sans cup etc et parfait donc comme je vous disais si vous avez un flux léger à mon sens le mieux c'est d'en avoir deux ou trois pour pouvoir faire un roulement mais ça tiendra de la journée si vous avez un flux plutôt abondant je si vous êtes comme moi utilisez quand même une protection principale et la culotte femme peau en support et peut-être sur les derniers jours utiliser uniquement la culotte femme peau donc je suis super contente de ce test je vais essayer enfin je vais commander les deux autres je vais peut-être essayer pendant les soldes ce sera peut-être intéressant mais voilà je suis comment dire très ravie et j'espère que ça vous aura donné envie au moins de tester parce que en matière de protection hygiénique c'est vrai que très souvent on reste un peu sur celles qu'on connait depuis très longtemps mais n'hésitez pas à tester d'autres moyens d'autres d'autres protections qui pourraient aller vers du soit du plus écolo pour celles celles qui sont un peu axées écolo on devrait tous l'être mais il y en a qui sont plus sensibles à tout ce qui est écologie par rapport aux protections hygiéniques soit juste au niveau santé parce que laisser du sang à l'intérieur soit par cup soit par tampon c'est un peu compliqué et puis vous avez tous certainement vu le documentaire sur qu'est-ce qu'ils mettent dans les protections hygiéniques en gros assez cracra donc voilà faites votre choix en sachant qu'il y a d'autres il y a quand même d'autres alternatives voilà je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne soirée enfin je sais pas allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501